Je désire importer une image dans mon cours, donc je vais utiliser un site bien connu, Pixabay. Donc, imaginons que je suis un enseignant de sciences qui, par exemple, parle des cellules. Donc, disons, les cellules sanguines, tiens. Donc, cette image-ci m'intéresse, j'aimerais la placer à l'intérieur de mon cours dans Moodle. La première chose à savoir, c'est évidemment, est-elle libre de droit, donc je vérifie. La licence Pixabay me permet donc un usage non commercial sans attribution. Alors, j'ai la possibilité maintenant que je sais ça, de la télécharger. Donc, je peux prendre 1900 ou une résolution inférieure selon la taille. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une super résolution? Ça, c'est à vous d'en juger. Toutefois, il faut savoir que la largeur du thème du récit, c'est 1500 pixels. Alors, si cette image-ci, pour moi, qu'elle soit pixelégée légèrement, si ce n'est pas pour moi un inconvénient majeur, je vais opter pour une résolution légèrement inférieure, de telle sorte qu'on voit ici, la taille du fichier va être réduite de moitié. Je ne suis pas un robot, donc je télécharge l'image, on l'aperçoit ici. J'aurais pu prendre l'URL, mais je ne le ferai pas. La raison de ça, c'est qu'est-ce qui me dit que dans un an, deux ans, cette image sera toujours disponible. Donc, je ne souhaite pas voir mon cours amputé de plusieurs images. Donc, je vais la téléverser dans mon cours, de manière à ce qu'elle fasse partie intégrante du cours. Donc, cette image-ci, je l'utilise comme arrière-plan. Donc, je vais aller modifier le résumé de la section 4, puis j'aimerais savoir une belle image de fond, sur laquelle je placerai mon titre, par exemple. Donc, je vous explique la méthode à suivre. Premièrement, je vais placer mon conteneur. Et je vais être invité ici à mettre l'URL de l'image d'arrière-plan. Mais pour ça, il faut qu'au préalable, j'ai placé cette image dans le cours Moodle. Donc, on aperçoit ici une flèche de téléverser un fichier. Je vais cliquer dessus, puis une nouvelle fenêtre apparaît. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement ici prendre le fichier téléchargé au préalable, ou un fichier de mon ordinateur. Je vais le glisser, déposer, enregistrer le changement. Et ensuite, je vais cliquer dessus. Donc, l'URL ici, qui est en haut, là, c'est l'URL de mon image. À l'intérieur de mon cours, on voit le nom du serveur. Donc, je vais copier cette URL. Et je vais retourner à mon éditeur de contenu, placer la fameuse URL collée, comme ça ici. Donc, j'ai maintenant l'image à l'intérieur de l'éditeur, et cette image se situe sur le serveur. Et maintenant que les choses sont bien construites, je peux placer, par exemple, mon titre, ainsi de suite, de manière à disposer les choses, de manière intéressante. Évidemment, placer un titre sur une image, ce n'est pas l'idéal. Donc, ici, il serait intéressant, pour terminer, peut-être placer une section ou un, deux colonnes. Une, donc, une colonne qui aurait un espacement, ou peut-être même tout simplement à l'intérieur, une section interne, peut-être un peu opaque, comme ça ici, à, disons, 93%. Un titre qui serait maintenant dans cette section opaque, avec, évidemment, de couleur blanche, centré, et une courte description. Comme ça ici, ça pourrait convenir. Puis, évidemment, la section interne devrait avoir un espacement suffisant pour que ce soit agréable à lire, comme ça ici. Et puis, le paragraphe, évidemment, il faudrait qu'il soit blanc, lui aussi. Donc, allons voir qu'est-ce que ça donne. Ça, c'était mon image. Ça, ici, c'est ma page en construction. Il ne semble pas avoir de transparence, ici. Donc, peut-être, oui, transparence à 93%. C'est pas mal. Donc, ça donne ceci. Alors, ici, on aperçoit l'image d'arrière-plan qui ne semble pas trop pixelisée. Donc, comme ce n'était pas une image en haute résolution, ça ne nous donne pas de problème. Voilà. Merci. 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 Merci.